ça y est on y est il est 18h15 et on est presque déconfiné salut tout le monde est ce que ça y est on est en direct c'est parfait allez et comme d'habitude on ne peut pas s'empêcher ah non non si on ne danse plus on est on est cuit mais vous aussi vous aussi bougez levez vous et en avant tac 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 hier je me suis pas entraîné et voilà ce que ça fait j'ai perdu la main tu prends compte ça s'appelle la mémoire musculaire hello bonsoir bah oui là maintenant c'est la nuit alors je sais pas comment ça fait le la lumière chez vous parce qu'on essayait de faire quelque chose qui soit à peu près décent le son lumière l'image ça va salut chantal salut titus salut lucien hubert christian lu qui vous êtes nombreux marseille strasbourg alsace il y en a de partout oui je voulais dire à canada moi je voulais dire est-ce que vous attendez bien le micro surtout parce que la mienne je l'ai caché et je sais pas si on attend bien anne claude a reçu son tapis de yoga et ses boules de jongle ah j'ai encore un claude c'est pas évident deux jours j'ai pas fait le jungle j'ai perdu la main mais on est parfait j'entends parfait 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 il ya ceux qui arrivent qui veulent toujours éviter la danse parce qu'évidemment ça ouais mais si on danse on danse ça me saoule ça me gaffe il ya les malins qui arrivent là juste maintenant c'est bien bienvenue à toutes bienvenue à tous et j'espère que vous avez passé un super samedi pour ceux qui ont pu aller jouer ou taper des balles aujourd'hui et nous pour vous dire eh ben on n'a pas pu non et je pense que on a bien fait de changer à 18h15 comme ça vous êtes avec nous parce que sinon vous étiez au golf toute la journée ouais c'est ça nous on pensait avoir aussi la possibilité d'aller toucher deux trois balles ça ça sera sûrement pour demain mais aujourd'hui on avait tellement de choses en retard de il faut on est en train de vous préparer tout un tas de choses pour le début de l'année sur la fluidité automatique comme vous le savez mais pas que sur la fluidité automatique sur comment utiliser le driver comment gagner 20 mètres le sac il ya beaucoup de discussions il ya même jusqu'à qu'on n'est pas d'accord donc on travaille on vous dit pas ce que se passe mais on travaille ça ça sera pour le mois de janvier on vous prépare plein de surprises au putting aux petits jeux d'ailleurs demain ça sera le petit jeu on vous garde ça aussi pour demain donc dans tout ça eh ben on n'a pas pu aller ni taper une balle ni aller jouer j'espère que vous pour certaines et certains ça c'est bien passé certains ils sont bien joués aujourd'hui parce qu'ils étaient bien détendus contentes et tout était super bien et pour les autres peut-être c'est pas du tout pareil donc aujourd'hui le thème était alors évidemment si vous pouvez nous remettre dans les dans le chat vos sensations qu'est ce qui s'est passé je suis sûr que certaines certains ont tapé la balle super bien d'autres ont été super bizarrement surpris de qu'est ce qui se passe parce que un mois sans toucher une balle un club ça fait c'est spécial vous pouvez nous laisser ça dans les commentaires on sera toujours ravis de le voir mais on a un sujet qui est assez chaud bouillant pour aujourd'hui comment gagner 15 mètres sur tous vos clubs et c'est possible oui c'est possible vous le savez toujours le double jeu il ya le jeu soit le jeu de golf alors comment gagner 15 mètres sans jouer au golf parce qu'on va passer sur la partie jeu tu as une idée comment on peut faire pour gagner 15 mètres sans jouer c'est à renforcer un peu le muscle qui est invisible c'est pas que il faut avoir les bras et les muscles comme ça gros renforcement musculaire renforcement musculaire bah oui si vous imaginez quelqu'un qui a deux mètres et qui est musclé il va lancer probablement plus loin que moi déjà encore que toi toi t'es costaud moi ça va encore mais ça manque toujours la distance et on sait que vous voulez tous tous aller un peu plus loin c'est normal c'est là que ça devient orgasmique on voit la balle comme ça qui fait ça arrive surtout s'il y avait avec qu'est ce c'est magique mais pour ça il ya quand même plusieurs petites prédispositions à voir évidemment je le dis souvent on est dans le domaine du sport vous le savez il ya le sport le jeu le business si vous le savez pas venez gratter dans les vidéos sur youtube qui sont à disposition vous aurez plein d'éléments là dessus le sport pour envoyer la balle super loin le jeu pour mettre la balle sur les grilles là on n'a plus du tout besoin de puissance ni de et quand vous ratez oui et puis quand vous ratez quand vous ratez le green ben là ça devient le coût de business c'est trois compartiments et c'est vrai que dans le sport un monsieur de 75 ans papa il a un peu plus de 80 on peut le dire il est super fort mais il va quand même moins loin à technique égale qu'un jeune qui a 20 ans mais il est très fort au business et au putting il est super fort dans le business et dans le putting mais voyez donc c'est évident que pour aller loin il faut pas non plus raconter n'importe quoi un bon entraînement physique un bon engagement une belle santé ça va les cinq tibétains j'espère que vous avez pas lâché cette affaire ça m'a fait gagner 15 mètres 20 mètres donc c'était pas pour faire blablabla ou du pipotage c'est la première chose pour moi pour gagner de la distance c'est déjà au sol on s'entraîne les cinq tibétains et on fait ça tous les jours ok deuxième chose maintenant on a au golf trois accélérateurs dans votre voiture ce qui est facile il ya que une seule un accélérateur quand vous voulez aller plus vite ce qui est aussi très facile c'est que vous n'appuyez pas sur la pédale de gauche vous savez exactement où ça se trouve c'est l'autre vous appuyez sur celle de droit d'ailleurs au golf c'est pareil si on vous utilisez les mauvais leviers ça va être contre produit on va voir ça avec le potter dans les maths tout à l'heure quels sont les trois et on pourrait dire trois et demi levier quels sont les trois accélérateurs d'un swing de golf juste pour vous éclairer parce que la pédale d'accélérateur de la voiture c'est facile au golf c'est un tout petit peu plus complexe alors on a décidé de partir du potting parce que je me suis dit vous allez peut-être mal le prendre mon humour mais si vous gagnez 15 mètres au pote c'est déjà pas mal et j'ai marqué surtout avec tous les clubs donc on va pas mentir salut michel bonsoir à tous salut yves salut jean-marie salut salut janine on regarde ici vous le savez notre retour est ici parce qu'ici on niveau en plus gros allez on recommence alors petit fait moi un pote d'un mètre s'il te plaît en tous les cas tu as pas pris des vrais balles pour nous parce que ici il n'y a pas de place pour que ça roule j'ai pris une balle de jambe donc un mètre ah mais alors tu as déjà fait un mètre vous avez vu le cerveau c'est quand même très très mal oui tu as fait un mètre avec une balle de jambe je m'adaptais donc je savais qu'il va pas rouler donc elle a fait beaucoup plus de gestes ah oui que si c'était une vraie balle mais si c'est imagine si c'était une vraie balle oulala un mètre ah ok en même temps c'est ce que je voudrais qu'on voit maintenant je voudrais que tu gagnes 15 m sur ce parce qu'on a dit gagner 15 m sur tous les clubs attention montre nous est ce que tu as qu'une seule façon ou plusieurs façons de gagner 15 m ben au moins deux déjà au moins deux alors la première vas-y montre nous ce que tu ferais en premier ah ok donc on peut constater à l'évidence que tu as changé j'ai changé l'amplitude j'ai agrandi l'amplitude de mon swing mon balancier donc immédiatement ça a produit une vitesse de club différente et si on avait des vraies balles et sur un vrai gris la balle elle serait partie même à jbol tataoui je sais pas s'il est là salem mais salem si tu es là on t'embrasse salem du maroc de temps en temps j'utilise comme ça quelques mots franglais 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 c'est notre franglais à nous ok et maintenant je vais enlever l'amplitude et on va voir le deuxième accélérateur et essayer de faire encore loin 15 m pareil 15 m mais sans avoir l'amplitude autrement je vais faire ça ah et là elle est partie assez loin pareil comme la première balle avec la grande amplitude alors l'idée ici évidemment c'est d'éviter toute part de jugement on n'est pas en train de dire ah non mais ça c'est pas bien ou ça c'est bien ou ça c'est mieux le but c'est de dire j'ai bien vous avez bien vu deux manières de faire alors c'est virtuel parce qu'on n'a pas les 15 m ici vous avez bien compris que Olga a fait une fois ça qu'avec les poignets ça a bien fait produit de la vitesse et la première fois elle l'a fait qu'avec les bras et ça a bien aussi produit de la vitesse ce qui veut dire qu'on a deux accélérateurs au passage est-ce qu'on pourrait et si je peux ajouter encore une autre troisième accélérateur vous allez voir juste avant d'ajouter le troisième pour la partie putting on vous déconseille fortement d'utiliser deux accélérateurs pour doser vos putts ah ça c'est sûr Jack Nicklaus a quand même passé la plus grande partie de sa vie à putter comme ça fabuleux ça veut dire qu'il avait sensation dans les mains et les poignets extrêmement importante dans les mains et dans le poignet il savait doser et moi j'ai essayé j'ai essayé pourquoi pas t'es pas très à l'aise je suis pas à l'aise allez dire à monsieur Nicklaus que ce qu'il a fait toute sa vie le meilleur joueur du monde c'était pas bien moi j'irais pas en tous les cas et puis il y en a d'autres évidemment qui puttent au lieu de putter comme ça qui puttent comme on va dire de manière beaucoup plus traditionnelle en faisant un balance le poids du clutch comme vous savez déjà sans avoir cette partie accélérateur maintenant petite information quand vous êtes au putting on vous conseille pas du tout d'utiliser cet accélérateur là plus celui là alors là pour commencer à gérer là c'est incontrôlable c'est incontrôlable mais en fait c'est souvent ce qui se passe parfois de manière quasiment imperceptible vous êtes là vous faites votre mouvement et puis tac vous en mettez un coup de bras et un coup de poignet et la balle elle part absolument pas où vous vouliez prenez bien conscience que vous avez juste utilisé deux accélérateurs le troisième alors le troisième qu'on utilisera peu au putting au putting pas du tout même et je vois souvent il y en a qu'il faut alors le troisième c'est le corps donc c'est le corps qui fait un mouvement de bouger le club les bras et ça fait ça c'est pas un pote ça c'est un pote de russe ça y est ça y est ça commence à surchauffer ça tapait fort mais c'est en mousse c'est pas grave donc ça s'appelle ça a un nom ça s'appelle l'équilibre dynamique c'est notre prise d'élan qui va se promener à droite comme quand on lance une balle à la main quand on fait ça et ça quand on regarde les lanceurs au baseball ils sont ici sur une seule patte ils prennent un élan de fou et ce qu'on fait au golf donc c'est l'équilibre dynamique l'amplitude de votre balancier et et le poignet les poignets alors maintenant qu'on a les trois accélérateurs si vous voulez gagner 15 mètres sur tous vos clubs au putting on vient de le faire ça ne devrait pas être difficile bah non parce qu'on n'a pas grande distance vous savez que c'est maximum c'est combien d'ailleurs par ça peut arriver qu'il y a un pote de 50 mètres oui ça arrive c'est rare mais ça arrive on peut poter dans ce cas là il est fort probable que vous alliez utiliser deux accélérateurs oui c'est possible quand vous avez comme ça 35 mètres de pote à faire il y a de fortes chances que vous alliez rajouter ce qui vous manque parce qu'on ne pourrait pas faire ça sans l'activation des poignets donc vous allez rajouter un accélérateur c'est là que ça devient difficile de toute façon mais ça c'est presque un chip c'est impossible ok puisqu'on est sur le chip on va continuer justement tiens si on s'agrandit comment gagner 15 mètres sur tous les coups la première moi je dirais le premier levier à libérer totalement le premier on commence par ça parce que déjà c'est lequel c'est lequel bah libérer ça veut dire il y a de mouvements le premier levier la première articulation ah bah c'est le poignet le premier c'est le poignet c'est celui-là là on parle de de grand balancier si vous avez envie de gagner 15 mètres sur tous les clubs la première chose à faire bon comprendre les trois accélérateurs bien sûr mais la première chose à libérer c'est cette articulation là celle-là souvent ce qu'on observe ça se bloque par rapport à le balancier donc cette partie là les deux poignets qui sont complètement complètement bloqués dans la position très crispée bah oui parce que souvent ou vous tenez trop fort le club ou tout simplement les bras ils sont très très raides ça c'est sûr que d'avoir des tensions dans les bras des tensions dans les mains serrer fort le club c'est la première chose qui va supprimer cette faculté de laisser vous voyez si j'attends mon avant-bras là je vais l'attraper comme ça on voit mieux voilà il ne fait pas du tout le fort c'est moi qui bouge son bras donc le poignet il est là comme il est complètement détendu c'est complètement mou quand vous lancez une balle à la main quand on regarde les joueurs moi j'adore regarder les joueurs notamment au baseball mais n'importe qui qui lancerait une balle à la main ferait ce mouvement là puis ça et à ce moment là les coachs techniques des lanceurs de balles à la main diraient ah vous voyez il a mis le coude en premier l'avant-bras est à 90 degrés et la main droite est en forme de garçon de café je porte un plateau mais oui de manière statique et de manière analytique et de manière complètement dans le mouvement non j'ai aucune idée de pourquoi la main fait ça mais elle fait ça même quand vous observez par exemple en joueur de tennis tous la tête de la raquette et bien pas en première c'est toujours le manche en premier il y a toujours le manche les bras les bras les manches qui arrivent en première avant le frappe et c'est tout à fait logique parce qu'on n'est pas dans la position vers le bas on a justement on a discuté avec Steph et je dis c'est quand même la différence et la facilité faire quelque chose ici en horizontal parce qu'on cherche justement spécifique attraper la balle ok on est dans du contre-intuitif ici de nouveau un marteau un marteau sur ta tête non sur le manche non plus vous voyez comment le poignet va se mettre comme ça puis en fait on va arriver d'abord regardez bien on va arriver d'abord avec le manche puis ensuite on va faire ça on ne va pas arriver comme ça on ne viendrait jamais faire ça mais ça veut dire que c'est quelque chose de naturel donc ce mouvement là vous ne devrez pas du tout penser comment vous allez libérer ce poignet là sauf que vous ne le faites pas parce qu'il y a des pensées techniques il y a des compensations des appris qu'il faut avoir les bras allongés en Y enfin en Y ici il y a triangle les triangles et quand vous le pensez à conserver ici tout devient raide volontaire donc volontaire c'est compliqué à compter à relâcher pourquoi quand on change de direction quand on part on lance le poids non on va lancer le poids du marteau là-bas et puis on va repartir vers l'avant mais sauf que je vais laisser mon bras complètement libre derrière et vous voyez ce qui se passe c'est que ma main reste elle se met comme ça en fait en fait ce qui se passe c'est que c'est le poids ici vous voyez le poids quand mon corps sauf qu'on regarde on voit très bien le poids qui est ici quand mon corps va dans cette direction là il y a tellement de poids là que ça reste derrière donc première chose c'est automatique on n'a pas besoin d'y penser et surtout ce qu'on a besoin c'est de concevoir et conceptualiser que la première chose qu'il faut lâcher c'est les deux poignets là je vous le montre qu'avec le poignet droit c'est les deux poignets la deuxième chose on va y arriver sont l'insertion du bras des bras dans les épaules donc il faudrait pour pouvoir lancer librement avoir un poignet libre et l'articulation l'épaule qui doit être et avoir ici les bases complètement libre pour ça il va falloir faire le marionnettiste invisible vas-y je te laisse montrer comment ah oui parce que tout le monde n'arrive pas à faire ça ça tombe sauf que on a déjà fait cette expérience pour certains ça fait un espèce de descente volontaire warning on n'entend pas bien Olga attends comme d'habitude mais parce que d'ailleurs merci on attend bien Stéphane c'est déjà hop voilà tu vois et ah bah attends ton micro il est fermé pourquoi il est fermé bah si si attention on n'attend pas bien Olga voilà comment ça je reviens merci pour le warning j'arrive j'arrive ah bah oui il y a vas-y 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 non non mais je pense que ton micro est déchargé vas-y appuie sur le bouton excusez-nous oui il est déchargé vas-y garde-le comme ça ça devrait le faire merci Christophe donc on est bon c'est pas grave on va se parler avec ce micro là ça va marcher je vais laisser le mot à Stéph le micro il est déchargé je vais pas vérifier c'est sûr on l'a déchargé et on l'a vérifié mais je sais pas pourquoi ça se décharge c'est pas grave je parlais de possibilité d'avoir les bras qui puissent tomber pardon c'est juste au moins que tu l'aies tu peux appuyer ah bah non on l'a plus là ah non mais là t'as appuyé longtemps excusez-moi hein voilà je pense qu'elle rendait bon là bon on verra c'est pas très grave on va pas on va pas tarder c'est bon c'est bon ok vas-y donc les bras sont là reste à côté donc vas-y ok donc les bras complètement complètement vides ici ça pèse 9% du poids du corps donc c'est lourd ah oui oui et on disait ça a l'air facile comme ça à voir mais nous le voyons dans notre quotidien il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire ça donc notre conseil pour ce soir vous vous regardez dans la glace vous prenez ça une fois ou deux fois par jour et on laisse tomber ok et c'est lourd ça veut dire que lorsqu'on va se mettre en posture et que on vient faire la même chose ici je laisse les bras se croiser devant moi je les laisse se rencontrer et ensuite j'attends vous voyez qu'ils bougent sensiblement j'attends qu'ils soient complètement immobiles je les laisse se croiser je les laisse se rencontrer et on attend que ça soit complètement vide ça c'est la clé ça y est ? il est cuit ? ok on va se mettre pas très loin non mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas grand on va faire ok ça c'est l'état pour gagner 15 mètres alors après comment on fait pour jouer dans cet état là la plupart d'entre vous nous suivez donc vous avez une petite idée déjà bien préconçue on utilise la fluidité automatique on n'a plus rien à faire tiens je vais faire un swing on se retrouve dans cet état tout mou à partir du moment où on est dans cet état tout mou il y a une chose qui est sûre ce levier là il est complètement disponible et tout mou ce levier là il est également complètement disponible et tout mou il me reste à rajouter le troisième accélérateur quand on veut vraiment aller loin qui est celui-ci équilibre dynamique je prends mon élan alors là j'exagère je m'en vais me promener à droite puis je m'en vais me promener à gauche c'est juste pour marquer le trait mais quelque part c'est aussi ce qui va me donner la possibilité de balancer le poids du club loin vers l'arrière puis loin vers l'avant toujours dans le maintien de l'équilibre au finish et vous l'entendez là déjà le club moi je fais très peu d'efforts et on entend un club qui va déjà très vite pourquoi le club va vite ? parce que ce levier ce levier et cet équilibre dynamique tout est ensemble sans aucune retenue sans aucune recherche de contrôle et à ce moment-là et seulement à ce moment-là y'a la c'est parti mon kiki et ça ça envoie du pâté en fait ce qu'il est en train de faire c'est augmenter la vitesse mais c'est pas évident ça veut dire que ça cette partie-là c'est absolument perdre le contrôle parce que lui il a la capacité extraordinaire c'est de perdre le contrôle c'est facile beaucoup plus facile beaucoup plus difficile pour moi pour les femmes une femme qui perd le contrôle ça devient un mec en fait oui mais c'est justement c'est accepter perdre le contrôle c'est ça qui est le plus difficile c'est pas avoir la vitesse et libérer les bras il y en a qui arrivent à faire ça très très bien sauf que il n'y a toujours pas de vitesse parce que d'abord il faut quand même accepter perdre le contrôle ça veut dire que libérer complètement votre swing naturel devenez automatique sans poser la question et vous critiquez quand vous ratez la balle parce qu'il y a trop de critique et trop de peur qui justement le peur c'est souvent fait à crisper les bras et même le cerveau et ça vient ralentir alors il y a aussi ce qu'on voit alors il y a un troisième accélérateur un quatrième accélérateur on a dit trois et demi prenez le bien prenez bien conscience de ce quatrième accélérateur c'est l'éventuelle possibilité de plier un petit peu le bras gauche un petit peu vous voyez ici quand vous avez plié ça quand le bras va redescendre ça va jouer un rôle de bras de levier avec ici un effet catapulte vous voyez ça va créer un effet catapulte c'est à dire que si le bras se plie ici il va pouvoir se déplier là et c'est pas complètement bête de laisser ce bras gauche un petit peu alors évidemment si vous êtes comme ça je suis pas sûr que ça fonctionne tout le temps encore que il faudrait l'essayer mais vous voyez bien l'image ici ça se plie et cette cassure va générer un effet catapulte là si vous n'avez pas eu la volonté spécifique de faire ça avec vos mains parce qu'on a bien compris les mains sont passives si on fait ça avec les mains c'est cuit c'est foutu il y a trois leviers pour aller loin donc l'équilibre enfin l'équilibre oui la prise d'élan la prise de l'an donc la partie centrale du corps c'est dynamique parce que si vous restez lent esthétique vous faites un grand levier vous le tournez lentement donc ça ne va pas bien se passer donc c'est assez dynamique ce mouvement qu'il devrait faire tu ne l'allois as pas parce qu'on a que un seul micro parce qu'il n'attend pas et donc c'est important de trois leviers utiliser pour aller loin évidemment ne pas viser la balle fait partie du process mais après évidemment ça va faire beaucoup de choses parce que je suis sûr que vous avez bien compris et ressenti l'histoire si vous libérez en premier on fait un petit résumé on libère en premier ce accélérateur numéro 1 le poignet on libère en deuxième alors en deuxième ce n'est pas le deuxième jour c'est en même temps mais la première chose c'est le poignet la deuxième chose c'est le relâchement au niveau du bras dans l'insertion de l'épaule la troisième c'est la prise d'élan donc évidemment on voit bien que quelqu'un qui fait une prise d'élan comme ça donc il y a statique ici ira moins loin que celui qui fait une prise d'élan comme ça et je vous entends déjà dire oui mais quand je fais des grandes prises d'élan j'ai peur de rater la balle j'ai bien compris mais on ne vous parle pas d'avoir peur on vous parle de gagner 15 mètres donc pour ça il faut arrêter d'avoir peur surtout il faut tester voilà ça vous pouvez le faire d'ailleurs dès demain parce que demain soir on refera un petit brief sur l'utilisation des poignets dans le petit jeu parce que là aussi est-ce qu'on les utilise comme ci comme ça il paraît qu'il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça oui mais ça dépend de ce que vous avez besoin de gérer en termes de vitesse et aussi quel coût vous voulez faire donc ça il faut s'adapter à un coût à exécuter si vous avez besoin plus de la vitesse ou moins de la vitesse etc vous aurez besoin de plus de levier ou plus ou moins de relâchement dernier point sur la vitesse il y a quelque chose qui est un peu sous-jacent on va dire c'est ce qu'on appelle la largeur de l'arc plus on a un arc large on va dire plus l'arc plus la main est éloignée ici vous voyez de mon sternum et plus dans l'absolu je vais générer un cercle grand et donc plus de vitesse en bas c'est normal que d'imaginer quelqu'un qui va être ici aura moins de vitesse que quelqu'un qui va être ici le problème avec le vouloir agrandir son rayon ça veut dire qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui veulent avoir la position du bras gauche allongé au sommet du backswing ça pose un problème ouais c'est bon je me suis envenue t'es là ça pose un problème tu veux aller te mettre on va te mettre juste sur le mur je vais vous montrer je vais tourner la caméra une seconde tu fais ah je fais aussi ok si pour pouvoir avoir le bras gauche allongé et avoir le maximum de largeur alors que je viens de vous dire troisième levier et demi vous avez le droit de plier le bras gauche mais j'ai beau vous dire que vous avez le droit quand je vous croise des week-ends ou de la semaine sur les practices la plupart d'entre vous vont vraiment vouloir avoir ce bras gauche tendu et pour nous c'est pas toujours un gage de qualité regardez pourquoi où on est capable physiquement de faire un bras gauche tendu parce qu'il faut avoir une capacité physique que je n'ai pas et Colga non plus faut pas oublier qu'on a plus 20 ans non plus et on va faire ce test je vais tourner la caméra tu mets le club dans ton bas du dos alors hop voilà ça suffit c'est bon c'est bon ouais c'est bon c'est parfait mais on fait pas plus voilà donc elle va se placer vous voyez sur un mur le club au milieu des reins la colle des reins t'as trop de cambrure bah ouais d'accord non je peux pas ok donc je peux pas normalement si ok elle est tellement elle est tellement mais on devrait pas moi je vais le faire bah vas-y parce que je peux pas le faire ce que je me demande elle est tellement cambrée de son ex-sport le patinage comme vous le savez hop je peux pas avoir le dos plat voilà on se place avec le dos plat donc là je suis sûr que mon dos il devrait pas tomber ok donc vous testez les bras allongés allongés et voilà je suis au max alors je vous montre juste par rapport à le mur vous voyez bien pour toucher je suis au max oui il est max donc maintenant de deux choses l'une ou bien je vais faire ça avec le dos et là je vais toucher et vous imaginez si vous faites ça avec le dos au sommet du backswing ça veut dire que vous faites un pivot inversé un pivot inversé ou bien deuxième solution quand je suis comme ça si je veux aller toucher je vais plier le bras il faut plier le bras et là si je plie le bras tout va bien d'ailleurs quand tu joues Steph et son bras à gauche il est légèrement plié bon voilà vous en savez déjà presque trop ça passe trop vite 30 minutes t'imagines c'est déjà c'est déjà l'heure d'aller faire la danse du retour oh non non c'est pas vrai bon demain on se reparle on aura tapé 2-3 balles j'espère que vous aussi dites nous dans les commentaires comment ça s'est passé aujourd'hui comment ça s'est passé à part que le micro est marché je sais pas bah oui non mais comment s'est passé votre journée au golf et demain on voit cette accélération dans le petit jeu pour pouvoir modifier sur commande pas comme ça les trajectoires de balle en hauteur en bas on vous dit en bas et à demain super merci beaucoup merci d'avoir été là 18h15 c'est un autre horaire mais c'est plus logique alors d'ici là passez une belle soirée et à demain salut tout le monde comment ça oui mais on rate toujours la balle mais non vous ratez pas la balle Daniel allez salut bon golf demain ciao 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 Merci.